voilà alors c'est mamie piton toujours hier j'ai eu un problème avec l'appareil photo puisque je n'avais plus de batterie donc j'ai dû recharger ma batterie bien bien ma mère je voulais vous montrer donc la cinquième enfin le cinquième piton que je garde à mon élevage c'est la maman des bébés de cette année c'est pépette macoune pastel alors attendez oh ben elle est un peu elle est un peu énervé alors fait voir ma chérie parce que bon allez elle est très très sympa alors la particularité de pépette voilà regardez regardez la belle tête qu'elle a la particularité de pépette macoune pastel c'est que elle ne mange pas quand elle est dans un rack trop grand voilà donc elle était dans un rack hp terras voyez les plus grands qui sont en bas et elle ne voulait pas manger depuis la ponte de ses oeufs donc je les mise en haut la voyez où il ya son son petit nom là et du coup elle s'est mise à manger voilà donc voilà celle là elle va rester dans mon élevage et je vais lui faire faire des je vais lui refaire faire des petits l'année prochaine avec cloclo regardez comme elle est belle mais bon elle est un peu terre je pense qu'elle ne devrait pas tarder à préparer une mue elle a ses écailles qui sont très très lâches voilà et elle elle ne mange que de la rastaut vivante donc je vais la remettre dans son petit rack attendez je pose mon appareil photo hop bien là je la fais rentrer dans son petit rack depuis qu'elle est là eh ben c'est remise à manger comme une petite eau graisse je vous ferai aussi une petite vidéo de mon élevage de rats et de souris et de masto bien sûr voilà hop alors donc ça pépètes elle fait partie des cinq pitons que je garde avec but l'ail avec mougli et avec avec donc cloclo mababou et qu'est ce que c'est le dernier qui me qui me manque but l'ail pépètes mougli mababou et cloclo voilà donc ça ce sont les cinq que je garde ensuite dans les pitons qui vont partir il y a ce petit là qui 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 est déjà réservé lui il va partir à nantes voilà donc c'est un banana failleur feu mal maker voilà banana failleur feu mal maker alors je vais faire un petit cours de de génétique du piton banana parce que c'est vraiment particulier au banana la plupart des petits bananes mâles quand ils se reproduisent avec une femelle autre qu'une femelle banana ne feront que des mâles s'ils ne sont pas feu mal maker un bébé qui n'est d'une femelle banana lui va pouvoir faire des femelles voilà c'est pour ça qu'on les appelle feu mal maker et vous remarquerez sur le marché il y a très peu de femelle banana à vendre à cause de cela voilà donc lui est né d'une maman banana failleur et d'un papa banana et c'est pour ça qu'il est banana et failleur c'est ce blanc qui remonte là banana failleur feu mal maker voilà voyez il est très cool mange bien du raton des congelés il est vraiment superbe il est à presque 800 grammes pour un bébé qui a un an voilà donc c'est c'est déjà bien donc ça c'est pour le l'histoire du banana female maker voilà vous verrez c'est difficile à trouver parce qu'il ya peu de gens déjà qui vendent leur femelle banana et puis les femelles banana adultes c'est pas évident d'en trouver non plus voilà donc dans les bananas il ya aussi le super banana qui lui ne sera pas fait mal maker bon ensuite je vais passer par dans ceux qui semblent allez je vais continuer avec ceux qui quittent l'élevage ici j'ai bimbo voilà bimbo c'est une femelle il vient voir ma belle vient voir ma belle hop là bon c'est un peu haut pourtant je suis assez grande mais elle m'a fait un petit pipi un gros pipi même voilà je vais nettoyer ça tout à l'heure bien voir ma belle bimbo qui part aussi à nantes alors regardez comme elle est belle alors elle est bambou possible vanillat parce que les bambous sont beaucoup moins dorés habituellement comme un de ses parents et vanillat on pense qu'elle a du vanillat mais ça on ne le verra enfin la personne qui me l'a acheté ne le verra qu'à la reproduction voilà elle est splendide elle part à nantes en septembre voilà j'ai vu comme elle est belle c'est une merveille donc ça c'est pour bimbo à bimbo je te changerais je te nettoyer ta cage tout à l'heure après le film hop ma belle voilà si retourne bon elle mange du dur à pour l'instant vivant parce que elle a un peu fait la grève de la faim pendant quelques temps donc j'ai attendu je les redémarrer au vivant et puis je repasserai aux morts plus tard voilà ensuite donc une belle la petite femelle que j'ai eu petite femelle banana de la ponte de babette la banana fire la voici donc elle aussi est vendue elle reste sur marseille alors je suis contente c'est un marseillais qui me l'a prise comme ça elle n'est pas trop loin de moi et puis je pourrai voir son évolution voilà regardez comme elle est jolie donc sur cette e j'ai eu seulement seulement une femelle voilà elle est belle à ma chérie puis sont vraiment très cool et la particularité du banana aussi c'est tous ces petits points noirs qui apparaissent au fur et à mesure qu'ils grandissent alors sa maman était couverte voilà et hop il n'y a que mais là je vais pas trop le déranger parce que lui il est un petit peu il n'y a que sur le super banana qui est là que vous ne trouverez pas de tâches noires et qui n'est pas femal maker voilà mais lui bon il est un peu pénible en ce moment il mange pas trop donc je vais pas trop le déranger voilà ensuite dans les femelles celle ci risque de partir aussi en septembre il n'y a encore rien de sûr mais alors elle je l'ai eu je l'ai prise à âme d'un éleveur qui devait pas certainement pas trop la manipuler moi je les manipule pas trop non plus mais bon quand même un minimum mais là vraiment elle était extrêmement craintive elle est toujours un peu craintive d'ailleurs et elle attaquait beaucoup et maintenant je l'ai un petit peu habitué attendez je vais la sortir avec sa cache ce sera plus simple alors fait voir ma chérie hop on pose l'appareil photo et voir ma belle voilà que je vous la montre un petit peu regardez c'est une merveille elle est triple jeune elle est banana butter pastel voilà et celle ci ne mange que de la masto vivante j'ai jamais réussi à lui faire manger autre chose et sinon elle se laisse mourir carrément de faim elle restait pendant plusieurs mois sans manger cet hiver parce qu'elle ne veut manger que de la masto vivante madame c'est une capricieuse et la personne qui va me la prendre à un élevage donc il n'y aura pas de soucis en plus j'ai un élevage aussi je peux fournir si d'aventure il n'en avait pas mais je sais qu'il élève lui même ses rats et ses souris voilà vous avez vu comme elle est belle par contre elle n'hésite pas à mordre celle ci je fais toujours attention ce que je me suis fait mordre vraiment beaucoup beaucoup de fois un regarder elle est prête à attaquer là et ma chérie bah oui tu es une peste d'une petite peste ben oui mais ça va mieux quand même elle devient un petit peu plus docile alors attends je vais ouvrir le rack hop vient ma belle voilà allez je te montre l'entrée et voilà donc ça c'est fait black bang on a vu banana fire on a vu pépètes on a vu lui on a vu alors celui là qui me reste à vendre c'est tigrou qui devrait bientôt faire une mue je pense il était très 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 terme et je pense qu'il va faire ça voilà là il est redevenu à peu près normal non c'est pour aujourd'hui ou demain donc il n'est pas aussi beau que ce qu'il devrait être aux verts voyez son ventre est un peu rose et voilà regardez comme il est beau donc lui est toujours à la vente parce qu'en fait les éleveurs ne le prennent pas parce qu'il a un gène qui est le désherbol et le désherbol lorsqu'on a une femelle qui naît désherbol elle est stérile mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des pitons pas forcément pour faire de la reproduction parce que déjà il faut être équipé pour faire la reproduction oh il souffle, il n'est pas content on va le remettre dedans voilà, va mon pépère mais il est magnifique voilà, bon, sachez qu'il est à la vente et c'est un bon piton il m'en a plus décongelé lui sans problème voilà et dans ce qui me reste il y a aussi un banana donc il ne m'en restera plus que deux normalement voilà, il y a un banana femalmaker qui est là un pépère c'est quasiment le sosie de l'autre il est un petit peu moins gros mais c'est un beau bébé déjà un beau petit qui est prêt à la reproduction pour l'année prochaine pour la saison 2019 il est prêt il est tout beau voilà donc celui-là banana femalmaker est disponible à la vente si vous voulez me contacter sur la page piton-rejus il n'y a pas de problème en plus je me déplace à peu près dans toute la France j'essaie de grouper mes livraisons voilà donc n'hésitez pas à me contacter sachez que celui-là sur n'importe quelle femelle il risque de faire du des petites femelles banana voilà ensuite ah oui j'ai oublié de préciser une chose c'est que le petit super banana lui sur n'importe quelle femelle ne sortira que des petits bananas donc si vous avez une banana avec un gène on va sortir du banana tout simple et du banana avec le gène de la femelle plus son gène si vous avez une femelle avec trois gènes vous allez avoir une femelle banana une femelle vous allez avoir des bébés avec le simple banana et puis un gène ou deux gènes ou trois gènes conjugués voilà donc ça peut faire un piton si vous avez une triple gène vous pouvez avoir un piton qui sera qui sera quadruple gène voilà voilà bon bah écoutez je crois que j'ai fait vraiment le tour là cette fois-ci et puis encore désolé pour enfin excusez-moi pour la vidéo d'hier où j'ai pas pu terminer à cause de cette batterie et puis je pense que c'est tout je crois que j'ai montré tout le monde Bimbo Bella les bananas et tigrou et tout ça voilà donc ben mon élevage va bien diminuer mais si j'ai la chance l'année prochaine de faire encore trois pontes et ben il y aura à nouveau des bébés pour remplir cette nurserie qui est très sympa voilà merci beaucoup de votre attention et puis à très bientôt je vous fais des gros bisous à tous au revoir l'machine de cancer 4 2 3